Bonjour à tous les amis, c'est Aplos, j'espère que tout va comme vous voulez. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online. Et regardez, j'ai mis ma petite boucle de ceinture que j'ai récupérée dans les défis. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo des défis et des récompenses, je vous invite à y jeter un oeil. Vous voyez, c'est ce petit genre d'ornement que vous pouvez récupérer en faisant les défis. Et aujourd'hui, je vous montre un nouveau spot. Enfin, un nouveau spot, on le connaît. C'était une des planques sur le mode solo. Et bien, figurez-vous que dans ce online, il s'agit d'une planque d'un gang. Alors là, apparemment, il n'y a personne. A la base, j'étais venu, c'est mon ami, mon poteau, Schoolrim, sur le Discord qui fait partie de la team et de la chaîne. Enfin, de la team de la chaîne. Et bien, qui m'a indiqué, m'a dit, écoute, regarde, j'ai un truc pour toi. Il y a des gangs, en fait, il y a des repères de gangs sur la carte. Et si tu y vas, tu fouilles les bonhommes, une fois que tu les as flingués, bien sûr. Et tu peux récupérer une carte, une carte pour leur trésor. Apparemment, ils auraient des trésors planqués. Donc, je suis venu là à la base pour ça. Et puis, écoutez, regardez, je suis sur leur camp. Mais c'est totalement vide. Donc, à mon avis, la journée, ils n'y sont pas. Donc, il faudrait revenir le soir. Mais en attendant, regardez, les copains. Hop, comme dans la précédente vidéo, profitez-en. Mais très largement, il y a énormément de choses à récupérer ici. Alors là, évidemment, je passe devant, il n'y a rien. Mais il y a pas mal de choses. Il y a des bijoux à récupérer dans les tiroirs, bien sûr. Il y a de l'alcool, comme d'habitude, des paquets de cigarettes, des boîtes de conserve. Là, voilà, regardez. Hop, je vais commencer par récupérer un tonic. Là, ici, qu'est-ce qu'on a ? Hop, un garde-robe. Qu'est-ce qu'on va récupérer là-dedans ? Rien visiblement. Fouiller le tiroir. Alors, fouillons le tiroir. Ok, prendre des cigarettes, tout simplement. Il me semblait qu'il y avait autre chose devant nous, non ? Visiblement, non. Pas sur ce coup-là. Bon, en tout cas, les gars, si vous fouillez bien tout l'endroit, il y a plusieurs maisons. Voilà, hop. Vous devez récupérer pas mal de fortifiants pour vous, d'alcool, etc. Et puis, bien sûr, des petits bijoux, des trucs comme ça à revendre. Alors, effectivement, les bijoux, ça ne vaut pas 25 dollars, comme sur le mode solo, malheureusement. Ça vaut plutôt dans les 3 dollars, les bijoux, je crois, les colliers, c'est 1,50, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment, c'est le nerf de la guerre, évidemment, sans doute. Sur ce online, c'est comment faire des sous, bien sûr. Bah, écoutez, voilà. De toute façon, ici, déjà, ça, c'est gratuit. On peut le récupérer facilement. Vous n'avez juste qu'à venir ici. On est, bien sûr, dans le bayou. On est à la quai, en fait. Je vous montre sur la carte, les amis. Voilà. Alors, il y a un mec qui a un bonhomme rouge juste à côté de moi. Là, je ne sais pas ce que c'est. Un ennemi. Alors, c'est peut-être un gars du gang qui revient, finalement. On va voir ça tout de suite. En tout cas, il y a énormément de choses à récupérer ici. Vous pouvez faire toutes les petites maisons. Vérifiez bien partout, bien sûr. Voilà. Du bourbon, du saumon. Donc là, on fait le plein gratos, tout simplement, même pour les balles. Alors, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, en fait, on en économise. Donc, c'est pas mal, parce que récupérer de la bouffe, des toniques, de l'alcool, des munitions, des cigarettes, autant de choses dont vous pourrez avoir besoin dans le jeu. Et que là, vous n'avez pas à payer, tout simplement. La nuit tombe. Je me demande si les mecs, ils ne vont pas arriver. Ça pourrait être fun. Ça pourrait être carrément fun. Je vais continuer mon petit tour des maisons pour les vider. Il me semblait qu'il y avait des bijoux. Il me semblait que j'avais vu des bijoux. À moins que ce soit dans la maison d'avant. Là, ici, il n'y a rien du tout. Que dalle. Il n'y a rien qui s'affiche. Là, la gros... Hop. Cette maison en face n'a pas été faite. Allons-y. Alors, je ne sais pas comment récupérer les gangs pour l'instant. Alors, soit on va voir s'ils arrivent, là, vu que la nuit tombe. Et sinon, écoutez, si je trouve la solution, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Pour vous montrer tout ça. Visiblement, on peut... Il y a une carte avec les repères de gang. Je vous la montrerai prochainement sur une nouvelle vidéo, je pense. Et j'ai également une vidéo à vous proposer, les amis. Des petites astuces pour la chasse. Principalement une. Que je vais vous faire dans la foulée de cette vidéo, je pense. Je ne sais pas si elle sortira aujourd'hui. Fin de journée ou quoi. Guéridon, c'est quoi ? Ah, oui, d'accord, je crois qu'il y a une trappe à ouvrir. Fortifiant miracle, gomme à mâcher à la coco. Tout ça, les gars, quand on est en combat, c'est bien utile. Bon, visiblement, les mecs ne sont pas là. Ils ne sont pas ici. Ça a l'air vraiment vide. Par contre, vous pouvez profiter... Alors, ce feu de camp-là, non, il y a un petit feu de camp, pas loin. Il y en a plusieurs dans le camp. Vous pouvez en profiter pour vous crafter, bien sûr. Parce que vous avez à vous crafter, faire à manger, etc. Voilà, il est là. Ce petit corps-là fonctionne normalement. Voilà, fabriquer, cuisiner. Ou vous reposer près du feu. Voilà, les copains, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous êtes nouveau dans les parages, eh bien, je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo sur Red Dead Redemption 2 ou même Red Dead Online. Je vous dis à très très vite, les amis. Ciao, ciao ! Merci. Merci.